Dans le Borgou, la vaccination contre le coronavirus a démarré, samedi 3 avril dernier à Paracou. Les premiers sujets ont reçu leur dose de vaccin au centre hospitalier et universitaire départemental, CUD, du Borgou à Libory. C'est sous la supervision du directeur départemental de la santé du Borgou. La ville de Paracou n'est pas restée en marge de la vaccination contre le Covid-19 lancée, il y a quelques jours, par le gouvernement. Ces populations ont commencé par se faire administrer les premières doses du vaccin, depuis le samedi 3 avril dernier. Le Dr Pierre-Paul Adjofoguet, chef du service de stomatologie du CUD Borgou à Libory, le médecin coordonnateur de la zone sanitaire Paracou Ndali, à Kim Gouda sont les premières personnes à avoir reçu la dose. Après avoir été mis sous observation pendant au moins 15 semaines, ils ont rassuré que cette vaccination a été lancée pour protéger les populations, renforcer leur immunité et les empêcher d'être beaucoup plus exposés. Ils ont, toutefois, prévenu que la vaccination ne remplace pas les mesures barrières. Par rapport aux cibles concernées, le directeur départemental de la santé du Borgou, le médecin colonel Ibrahim Mamacissé, informe qu'il s'agit du personnel de santé, des personnes âgées de plus de 60 ans et celles qui ont des facteurs de comorbidité tels que le diabète, l'asthme, la drépanocytose, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales, toutes les maladies pouvant les fragiliser, puis diminuer leur immunité. Ce sont les trois couches prioritaires au démarrage. L'opération s'étendra aux autres au fur et à mesure, a-t-il insisté. Nous avons deux types de vaccins. Il y a le vaccin britannique suédois AstraZeneca qui se fait en deux doses, à huit semaines d'intervalle et le vaccin chinois, Sinovac, également en deux doses, mais à quatre semaines d'intervalle, a précisé le médecin colonel. Avant la deuxième dose, tout individu qui sent des malaises ou des effets secondaires doit revenir sur le lieu de vaccination pour se faire prendre en charge, poursuit-il. Les personnes concernées ont, par ailleurs, été invitées à sortir massivement pour se faire vacciner. Il en va de la lutte contre la pandémie du coronavirus qui continue de mettre à l'épreuve les pays du monde entier. C'est parti.